Hello ! Aujourd'hui on se retrouve pour un update biblio que j'aurais dû filmer il y a un petit moment parce que là il y a du taf, il y a énormément de livres que j'ai acquis donc pour ça on remercie les voisins qui laissent des livres d'histoire de l'art dans le hall et une amie de ma mère qui m'a refilé une quantité de livres impressionnante donc j'ai essayé de classer un minimum pour que ça soit un petit peu plus digeste il y a des livres bien entendu que je n'ai pas encore lus parce que tu vas voir la quantité donc tu vas comprendre assez rapidement mais voilà c'est histoire de faire un petit update, de parler de choses s'il y a des sujets qui t'intéressent et de faire une petite preview aussi de ce qu'il y aura dans les prochains bilans culturels du coup donc on va commencer par les livres sur ce qui est musée, patrimoine, histoire de tout ça etc donc en ce moment ma lecture c'est Gérard Meunier, l'art et ses institutions en France de la révolution à nos jours donc c'est... ça revient en fait sur l'histoire du patrimoine et plus particulièrement l'histoire des institutions comme le titre l'indique c'est fou et c'est un livre qu'on nous a recommandé et qui va revenir du coup sur toute cette histoire sur comment tout s'est formé, tout s'est créé etc les problématiques que ça a pu induire les échecs de projets etc etc enfin plein de choses là dessus c'est un livre que je recommanderais pas forcément pour un tout débutant dans ces questions là parce que c'est vrai que en le lisant... alors petit point sur l'histoire du patrimoine etc c'est des livres que j'ai du mal souvent à lire j'ai l'impression qu'ils sont jamais clairs et que les choses sont jamais dites clairement c'est peut-être juste moi qui n'ai pas assez de culture sur ces sujets là mais en tout cas je trouve que pour un débutant c'est un peu compliqué si on n'a pas un cours à côté parce que justement en ayant le cours à côté c'est beaucoup plus simple de le lire et puis en fait ça complète aussi mon cours du coup c'est un livre qui pour moi ça va et encore il y a certains passages qui n'ont pas forcément été abordés en cours que je comprends pas forcément très bien donc pour les tout débutants peut-être pas mais c'est une base sur ce sujet là et une autre base c'est 2002 genèse d'une loi sur les musées qui vient de sortir que je te conseille grandement si tu comptes passer le concours de la conservation en spécialisation musée ça revient absolument sur toute l'histoire qu'il y a avant cette fameuse loi musée comment étaient les musées qui les dirigeait quel est le rôle d'un conservateur etc etc enfin plein de questions là dessus et ça se base aussi sur tout ce qui est législation donc on a des apports un peu plus au niveau du droit ce qui est peut-être quelque chose qui me manquait moi dans ma formation donc les collections patrimoine de la nation collection et recherche scientifique professionnalisation des conservateurs et restaurateurs jalon d'une réforme affronter les frottements juridiques collection, institution la mise en oeuvre de la loi les impensés etc donc ça va vraiment revenir sur cette fameuse loi de 2022 qui est une loi extrêmement importante et notamment cette année l'ICOM qui est le conseil international des musées a changé sa définition de musée donc bref c'est un livre d'actualité on va dire donc ça je te le conseille fortement pareil je le conseille pas à des novices et moi-même j'ai extrêmement du mal à avancer dans ma lecture parce que je ne comprends pas tout voilà donc ça m'arrive de relire peut-être trois fois une page donc je sais pas si c'est juste mon cerveau qui est bête mais c'est vrai que parfois sur certains sujets j'ai un peu de mal et puis en plus souvent on tamasse aussi beaucoup de lois de dates de trucs comme ça et du coup mon cerveau bon c'est pas son délire mais c'est un livre très très important voilà ensuite on va passer à tout ce qui est un peu plus théorisation de l'art donc on va commencer par Daniel Arras on n'y voit rien donc Daniel Arras historien de l'art qui dans ce livre a une correspondance avec une autre historienne de l'art qui s'appelle je vais te le dire parce qu'évidemment je ne retiens jamais les noms qui s'appelle Cara Iulia et en fait ils discutent d'une peinture et du fait que les deux en gros n'ont pas totalement la même interprétation donc ça parle de description d'oeuvre d'analyse d'oeuvre de ce genre de choses mais c'est sous le prisme d'une correspondance entre les deux historiens de l'art ce qui fait que ce ton là je l'ai peut-être je l'ai moyennement aimé ce ton là je n'ai pas encore fini le livre mais c'est vrai que le ton un peu au moins ce qui est sûr c'est qu'il est simple à lire mais c'est vrai que parfois j'étais un peu là en mode mais je ne vois pas où ils veulent en venir du coup oui vous n'êtes pas d'accord sur mon interprétation vous avez chacun vos arguments et tout ce qui est très intéressant aussi de voir comment on défend ses points de vue mais je ne sais pas je n'ai pas trop aimé la lecture ce n'était pas très plaisant pour moi mais bon voilà si ça t'intéresse ensuite Kandinsky du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier que je n'ai pas encore lu il faut que je le lise donc Kandinsky c'est un artiste donc ça c'est un livre de théorisation qu'il a écrit questionnement sur l'artiste sur l'homme sur la couleur ce genre de choses donc pour l'instant je ne l'ai pas encore lu donc je ne sais pas après ça reste du Kandinsky donc je ne sais pas si c'est un un bon truc pour commencer sans avoir le contexte qu'il y a autour il écrit ça quand même en 1910 il vient de réaliser son tout premier tableau abstrait donc il faut quand même avoir un peu de contexte autour je pense avant de le lire mais je pense que ça va être intéressant à bouquiner ensuite Michel Pastureau et Dominique Simonnet le petit livre des couleurs qui est en fait une petite compilation d'extraits de discussions entre les deux entre ces deux hommes pour parler du rôle de la couleur dans l'histoire de l'art qui est un sujet qui avait été à un moment peu étudié et c'est vraiment Pastureau qui est un petit peu qui a un petit peu digué tout ça et qui est vraiment l'historien de l'art de la couleur quoi si une couleur en particulier t'intéresse et pas seulement des petits extraits de différentes couleurs il y a évidemment le bleu de Dominique Pastureau le rouge de Dominique Pastureau etc etc donc je t'invite à aller voir ça moi c'est un livre qui m'a beaucoup plu c'est hyper intéressant alors c'est sous forme d'entretien mais cette fois ça m'a beaucoup plus plu que chez Daniel Arras parce que c'est peut-être un peu plus dynamique des questions sont posées Pastureau répond il a un ton qui est quand même assez sympathique humoristique donc c'est pas mal et et super intéressant après c'est vrai que ça commence à dater donc certaines rêves de couleurs genre je pense par exemple à un moment il parle du orange et des trinques orail les trinques orail on en a plus enfin je crois qu'il y en a encore mais quelques-uns mais c'est pas ceux-là qu'on prend donc c'est nos c'est nos TG c'est les anciens TGV en fait donc voilà il y a des petites choses un petit peu datées mais le reste c'est très c'est très d'actualité c'est peut-être pas le terme mais ça reste ça reste d'actualité voilà c'est peut-être mieux de ce terme donc vraiment c'est très fun à lire très simple à lire n'importe qui peut le lire donc je je te recommande fortement ça ensuite Linda Noclean la Queen pourquoi n'y a-t-il pas eu de grand artiste femme qui va revenir sur le pourquoi du comment il n'y a pas eu de grand artiste femme non en fait elle va revenir sur les obstacles qu'ont dû rencontrer les artistes femmes dans le passé que ce soit au niveau de leur inscription dans l'histoire de l'art dans leur carrière dans leur actualité propre etc etc c'est un livre de base sur les gender studies c'est un livre de base sur les feminism studies etc donc c'est une énorme base que je te recommande je pense qu'un novice peut le lire peut-être devoir déblayer quelques sujets ou du moins en lisant ça va t'amener à aller déblayer ce qui est dit si tu ne connais pas les références etc mais je trouve que ça peut se lire facilement c'est aussi un petit format parce que c'est extrait enfin extrait ça vient d'un article que Ninda Nocklin avait publié dans les années 70 il me semble et c'est vraiment une grosse grosse base en histoire de l'art donc si tout ce qui est place des artistes femmes dans l'histoire de l'art t'intéresse c'est une des premières choses à lire voilà ensuite Olivier Vargin regard sur l'art de l'autre Europe l'art contemporain est européen après 1989 alors je n'ai pas encore lu ce livre parce que dans mes révisions j'en suis pas à ces années là mais en fait je me suis dit pour le concours j'y connais pas grand chose justement en art est européen donc quoi de mieux que de prendre un livre d'occaze ça se voit à l'état du livre pour approfondir un petit peu là dessus et voilà du coup j'avais pris ça donc je t'en dirai des nouvelles je l'aurai lu ensuite on va pouvoir passer à mes types de livres préférés qui sont les catalogues d'exposition donc ça c'est des trucs que j'ai les deux premiers là que je vais te montrer je les ai récupérés donc je les ai pas encore lus pour le moment faut vraiment que je le fasse le premier c'est 13 histoires pour découvrir les monstres et les sorcières qui a été une petite exposition au musée d'Arras je suppose c'est des livres qui datent un petit peu quand même donc forcément ça va revenir sur les monstres et les sorcières mais sur différentes époques donc je crois que ça part de l'antiquité jusqu'à je ne sais quand la dernière offre de l'exposition date du 19e siècle mais il y a une petite ouverture sur le 20e siècle dans ce catalogue là donc ma foi si c'est des sujets qui t'intéressent pourquoi pas et dans la même veine j'ai Sorcières, mythes et réalités qui a été une exposition au musée de la Poste qui va revenir forcément sur la figure de la sorcière qui est une figure assez importante et qui dit aussi pas mal de choses sur le traitement des femmes à certaines époques voilà voilà donc donc ça parle notamment de la chasse aux sorcières je vais te dire un petit peu de quoi ça parle si ça t'intéresse ça parle de l'imaginaire de la sorcière l'imaginaire de la sorcellerie persécution des femmes accusées de sorcellerie le mécanisme des procès les grandes affaires de sorcellerie la pratique de la magie etc la sorcellerie au cinéma la manufacture du diable etc bref très hâte de lire parce que pareil je ne l'ai pas encore lu il y a pas mal d'illustrations un peu il y a pas mal d'illustrations qui sont là j'espère que je te montre assez haut le bouquin mais voilà donc vraiment hâte de lire sinon en ce moment le catalogue d'expo que je lis et que je n'ai pas fini de lire parce que voilà l'épaisseur c'est le catalogue d'exposition sur Rosa Bonheur j'ai craqué mon slip en l'achetant voilà donc Rosa Bonheur artiste du 19ème siècle peintre animalière donc spécialité peindre des animaux plus connue pour ses bovins que pour ce cerf qui est absolument magnifique et qui a été magnifique à voir l'exposition est toujours à Orsay donc je te conseille d'y aller elle est hyper bien et il y a beaucoup moins de monde qu'à l'expo monc voilà pour la petite pub je t'invite à voir mon bilan culturel sur l'expo et du coup c'est un catalogue d'expo qui est quand même très très complet qui est super beau je veux dire au niveau des illustrations je suis très contente j'ai des vaches dans ma bibliothèque c'est le plus beau jour de ma vie c'est la meilleure chose que j'ai faite d'acheter ce catalogue d'expo et donc bref évidemment ça va faire enfin ça va regrouper plein d'articles autour de Rosa Bonheur et des problématiques qu'elle peut qu'elle peut susciter dans sa production etc donc du coup on a des oeuvres de Rosa des photos d'archives des oeuvres pour d'autres oeuvres pour croiser avec les oeuvres de Rosa Bonheur c'est très très complet ça reprend évidemment la narration de l'exposition mais avec mais avec d'autres d'autres articles j'essaye de te trouver un sommaire mais pourquoi il n'y a pas de sommaire dans ce bouquin bon il n'y a pas de sommaire dans ce bouquin mais par exemple question de regard l'art de Rosa Bonheur au prisme des études animales Rosa Bonheur l'oeil de la vétérinaire l'atelier de plein air de Rosa Bonheur Rosa Bonheur dessiner le vivant la technique picturale de Rosa Bonheur bref enfin c'est évidemment focus sur elle puisque c'était une exposition monographique mais hyper intéressante pour mieux la comprendre mieux comprendre ses productions j'adore Rosa Bonheur donc je suis très contente de cette acquisition voilà ensuite on a le catalogue d'expositions héroïnes romantiques qui était une exposition qui a eu lieu je pense qu'elle est finie maintenant mais elle était encore là cet été il me semble exposition au musée de la vie romantique qui était une exposition super cool je vais essayer à chaque fois de te mettre les bélons culturels qui correspondent aux expos dont je te parle là c'est un catalogue d'expos qui est aussi bien fait qui déblaye un petit peu tout ça parce que du coup ça revenait sur l'héroïne romantique donc qu'est-ce que c'est l'héroïne romantique ? c'est ces fameuses femmes issues de l'histoire de la littérature du théâtre ou je ne sais quoi qui ont été des modèles et des ressources pour les peintres romantiques et comment elles sont traitées pourquoi elles sont traitées de cette manière etc notamment pour te faire un petit descriptif très rapide de ce à quoi ressemblaient ces femmes dans les oeuvres romantiques des femmes extrêmement fines blanches de peau voire diaphane voire décédées souvent un peu languissantes je ne sais pas si ce mot se dit mais je pense que t'as compris fragiles dénudées ou du moins si elles sont habillées c'est un voile qui ne sert pas du tout à cacher leur corps mais plutôt à le magnifier notamment avec des voiles transparents ce genre de choses enfin bon bref du coup ça revient là-dessus c'était une expo qui avait quand même un propos féministe donc forcément moi j'étais contente et tu vas avoir plein de sujets soit des close-up sur certaines figures Cléopâtre Sappho Ophélie etc soit tu vas avoir des sujets sur cette période des articles sur cette période et aussi des sujets qui ouvrent un petit peu plus vers d'autres sujets que l'histoire de l'art et des choses qui vont un petit peu plus loin donc tu vas avoir le goût du drame un amour impossible l'idéal féminin diaphane des héroïnes du passé William Shakespeare un lieu à soi l'atelier les statuettes portrait le roman sentimental pionnière en politique misogynie sensibilité religion allégorie le code civil etc donc vraiment des choses qui vont te servir à comprendre ces représentations là enfin bon bref je trouve que c'est un très bon catalogue d'expo il est très clair aussi donc si pareil pour pour Rosa Bonheur et je pense pour les deux autres c'est assez clair à comprendre donc je te recommande si tu t'y connais pas trop en histoire de l'art et que tu cherches un truc un peu sympa à lire je te recommande fortement ensuite catalogue d'exposition pionnière qui a été une exposition que j'ai pas aimée mais les oeuvres qui étaient dedans je les aime donc j'avais pris le catalogue d'exposition que je trouvais un peu plus enfin plus pertinent tout court que l'exposition même si dans certains articles j'aurais ajouté quelques nuances sur certains sujets c'est un catalogue d'expo intéressant avec des articles sympas notamment le Paris des années folles est-ce que c'était réellement un espace de liberté pour les femmes parce qu'on a tendance à se dire oui c'est l'époque d'émancipation des femmes c'est la garçonne on peut avoir les cheveux courts etc mais parce que c'est vraiment le cas ça parle aussi des différentes artistes étrangères qui arrivent à la capitale les artistes venus de l'Est pionnières artistes dans les années folles portrait singulier de la modernité regard croisé des lesbiennes des années 20 l'artiste femme en ava zone les nus et autoportraits nus des pionnières du 20ème siècle après le titre pionnière franchement c'est tu sais pas réellement elles sont pionnières de quoi c'est plus un titre marketing pour l'exposition pour attirer du monde mais les articles qui sont dans le catalogue d'expos sont très sympas à lire même si sur certains j'ajouterai quelques nuances voilà et du coup oui cette expo je t'ai même pas dit c'était sur les artistes dans le Paris des années folles les artistes de femmes essentiellement donc ça parlait de ça etc mais c'est vrai que le propos de l'exposition était assez bâclé enfin bon bref je te mettrai le bilan culturel et tu verras ce que j'en ai dit mais le catalogue d'expos c'est bon on peut le lire voilà si l'angle a un petit peu changé c'est normal j'ai dû aller décharger des fichiers parce que mon téléphone n'avait plus de place pour enregistrer toute la vidéo et soit dit en passant si le son est un peu différent de d'habitude c'est normal j'ai changé de micro on remercie mon frère pour ce cadeau d'anniversaire bref par contre on va continuer j'ai quelques livres sur des cas particuliers donc les hôtels du coup particuliers de Paris et les maisons célèbres voilà il n'y a pas plus il n'y a pas grand chose à dire je ne les ai pas encore lus on va passer au catalogue raisonné de musée ma foi donc par exemple j'ai grâce aux voisins la peinture la peinture au prado donc voilà en vrai c'est pas forcément des livres grand public parce que en fait c'est des condensés de tout ce qu'il y a dans le musée donc dans le département peinture c'est très pratique quand tu prépares le concours de la conservation surtout quand c'est dans des lieux où tu peux pas forcément te déplacer comme ça voilà tu vas pas forcément faire le tour de l'Europe pendant tes révisions donc c'est des livres qui sont bien pour ces révisions là pour le grand public si t'es intéressé par ce musée de savoir un petit peu plus d'où proviennent les collections de l'histoire du musée comment il a été fondé par qui ou comment etc c'est dans ces livres là où tu peux retrouver un petit peu cette histoire donc ça peut être intéressant pour ça et puis voilà et du coup dans la même veine j'ai j'ai récupéré la collection les plus grands musées d'Europe donc là par exemple c'est le musée Condé du château de Chantilly donc il y a des DVD dedans waouh une archive bref et du coup ça revient sur les différentes salles des musées et de leurs collections mais c'est pas au vu de l'épaisseur tu te doutes c'est pas l'ensemble des collections ça fait des points particuliers sur certains objets et pareil ça revient sur l'histoire sur la formation des collections etc donc c'est des livres sympas notamment pour les révisions et sympas si tu veux en apprendre plus sur ces musées cette collection là elle est quand même un petit peu plus adressée au grand public au vu de sa mise en page mais aussi bah forcément c'est les oeuvres assez connues qui sont abordées les informations sont totalement digestes donc voilà pour du plus grand public c'est peut-être un peu mieux ça voilà c'est des livres qui il me semble quand même datent un petit peu ça date de quand ? ça va ça date de 2012 enfin 2012 c'était il y a 10 ans quand même donc peut-être à réactualiser enfin non c'est pas peut-être c'est à réactualiser avec ce qui se fait aujourd'hui ce qu'il y a aujourd'hui etc voilà donc ça j'en ai j'en ai récupéré plein de cette collection là et on va pouvoir passer au truc purement purement art j'ai pas fait gaffe mais ça ça venait donc ça c'est un hors-série télérama sur Courbet mais c'était une exposition du coup qu'il y a eu au Grand Palais j'ai pas fait gaffe de le mettre dans 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 catégorie d'exposition mais voilà pareil j'ai pas encore lu il faut que je le lise j'ai beaucoup trop de trucs à lire en plus des autres lectures que j'ai pour les cours etc mais voilà ça revient sur notre cher Courbet que je commence à bien connaître et je vais visiter notamment le musée Courbet à Ordon que je te recommande si tu passes dans le coin voilà Courbet ensuite on a Art et Lumière Le Vitrail Contemporain ouf alors c'est un gros livre enfin en épaisseur ça va à peu près mais c'est un grand livre surtout donc un peu compliqué à caser en bibliothèque qui revient sur l'histoire du vitrail donc disent le vitrail contemporain mais en vrai il parle ça commence au 19ème à peu près donc romantisme avec l'art nouveau aussi 20ème les artistes du siècle les lieux de la religion et les emblèmes du quotidien etc donc c'est assez intéressant et surtout attends parce qu'il est très grand surtout est-ce qu'on peut parler des images qu'il y a dedans moi en plus j'adore le vitrail j'étais contente donc pareil livre trouvé dans le hall de l'immeuble mais vraiment mais continuez à laisser vos livres dans le hall de l'immeuble parce que on trouve vraiment mais c'est des choses mais fantastiques et c'est un livre qui qui est ok pour le grand public voilà si tu ne connais pas trop c'est pas mal voilà ensuite nous avons vraiment là tous les livres que j'ai récupéré il y en a j'en ai peut-être acheté genre 6 et le reste c'est que de la récup enfin c'est fantastique on adore bref la suite c'est un livre sur Outrio et les peintres de Montmartre donc Outrio en vrai est-ce que ce ne serait pas un catalogue expo ça aussi j'ai pas fait gaffe mais peut-être que c'est un catalogue d'expo aussi mais passons du coup Outrio peintre très connu de son temps et qui apparemment est très connu mais moi je ne le connaissais pas puisque je connaissais sa mère Suzanne Valadon et pas du tout lui voilà et apparemment dans l'histoire de là on aurait surtout retenu lui avant que Suzanne Valadon refasse un peu son apparition plus récemment enfin dans ces dernières années mais moi je connaissais Suzanne Valadon je ne connaissais pas lui donc ça m'a fait rire mais bon bref comme quoi les choses progressent mais du coup voilà peintre de Montmartre très connu etc il y a quelques il y a des petites explications etc mais c'est principalement un gros recueil d'images et qui revient surtout sur Outrio et je pense que c'est un catalogue d'expo mais voilà il n'y a pas énormément d'articles un petit peu au début et puis après c'est vraiment du gros catalogage d'oeuvres avec vraiment beaucoup de planches beaucoup de planches comme ça en fait donc pour moi c'est intéressant pour les révisions pour le grand public je ne sais pas mais il y a des petits articles en début mais c'est rien de grandiosement plus c'est beaucoup de compilation ensuite on reste à Montmartre avec l'esprit de Montmartre et l'art moderne 1875-1910 et un petit guide du musée de Montmartre ce qui me tue c'est que la personne qui a laissé ce livre a laissé aussi d'anciennes photographies qui ont dû être faites au musée de Montmartre donc très mignon et pareil quand même pas mal compilation des oeuvres qu'il y a là-bas mais sympa pour moi et quelques petits articles que je trouve peut-être un petit peu plus intéressants que chez Outrio du moins de ce que j'ai purée il y a même les journaux regarde-moi ça j'ai plein de journaux dedans bref du moins de ce que j'ai feuilleté donc il m'a l'air un petit peu plus intéressant et complet même s'il y a principalement aussi une compilation d'oeuvres mais très pratique pour mes révisions voilà ensuite j'ai un gros livre que je n'ai toujours pas lu sur l'expressionnisme parce que je ne suis pas encore à la de mes révisions voilà et du coup ouais voilà un gros livre sur l'expressionnisme qu'est-ce que c'est le groupe de Die Brucke en Allemagne l'expressionnisme hors allemand le groupe des Der Blau Reiter l'expressionnisme Rénan après plus des thèmes autour de la grande ville l'expressionnisme à Vienne etc donc voilà ça revient un peu sur toute cette histoire sur ces différents artistes etc donc pareil article explication plus d'explications que dans les livres que dans les deux autres livres là et pareil de la compilation Hosh d'images je n'en peux plus j'ai mal au bras donc voilà je ne l'ai pas encore lu donc je ne sais pas si la discrimination si un grand public peut le lire ou non mais voilà on va passer ensuite enfin à la toute fin alors c'est des alors j'appelle ça des livres hors sujet parce que je ne les ai pas classés dans des catégories ou du moins ils étaient trop peu nombreux pour être classés dans une catégorie donc j'ai un petit livre histoire en gros c'est une compilation de photographies de la belle époque avec quelques petites explications à côté étant donné que ma spécialité c'est la belle époque avec Carruchet tout ça tout ça je me suis dit ah on va regarder des photos de l'époque de Carruchet voilà donc il y a plein de photos des restes de enfin des reproductions de cartes postales etc etc et du coup c'est très sympa voilà de voir la vie la vie à l'époque quoi donc voilà c'est un petit livre très sympathique très mimes je ne sais absolument pas où il est trouvable mais voilà j'aime récupérer les livres qui sereinent voilà voilà j'essaierai de te mettre en barre d'info toutes les références pour que tu prennes les livres qui t'intéressent ensuite nous avons ce très joli livre qui est en fait un recueil il me semble des plus belles oeuvres de Guy de Maupassant voilà donc très joli etc mais je te rassure tout de suite ce n'est pas une relure d'époque c'est une relure imitation bah la période de Carruchet en fait tout simplement donc ça se voit la qualité du truc enfin c'est du c'est du fake quoi mais très joli ça fait toujours son petit effet dans la bibliothèque moi j'aime bien les beaux livres comme ça même si c'est pas des relures voilà mais voilà très sympa il y a quelques petites illustrations dedans mais c'est pas du Carruchet voilà à voir est-ce que je vais le lire est-ce que je vais lire Belle Amie je l'ai déjà lu en plus donc est-ce que je vais le lire je ne sais pas mais très joli dans la bibliothèque voilà et pour finir c'est un livre qui était abandonné neuf et emballé dans le hall j'étais choquée moi je me suis dit non mais la personne l'a oublié non non il y avait marqué servez-vous et tout bref ni une ni deux je l'ai pris donc c'est une compilation des correspondances entre Paul Gauguin et Vincent Van Gogh Paul Gauguin c'est pas quelqu'un que j'apprécie énormément voilà voilà Van Gogh a une vie assez tumultueuse mais du coup ouais c'est l'ensemble de leur correspondance et c'est des livres que je trouve quand même assez précieux pour comprendre un peu mieux les psychologies des différents artistes comprendre un petit peu mieux leur art etc surtout que les deux sont artistes donc forcément ils correspondent sur ce sujet là donc c'est hyper intéressant il y a des espèces de facs similés de lettres pour avoir l'écriture de l'un et de l'autre il y a de la mise en contexte sur certains passages bref c'est un très beau livre et très intéressant en fait de rentrer un peu plus dans leur dans leur vie voilà voilà donc donc voilà c'est des choses qui t'intéressent oui et pardon c'est pas l'ensemble de leur de leur correspondance c'est leur correspondance entre 87 et 88 voilà et c'est tout je crois qu'on a enfin fini je ne sais absolument pas où je vais caser tous ces livres puisque j'ai de moins en moins de place dans ma bibliothèque mais voilà pour les updates j'essaierai de mettre les infos en barre d'infos et voilà pour aujourd'hui j'espère que t'as pu peut-être trouver de nouvelles lectures sachant qu'en plus Noël approche peut-être que ça peut te donner des idées de cadeaux à recevoir ou à faire donc bah voilà on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo salut bye C'est parti.